Bonsoir et merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission pour dire jeunesse. La femme en général, la jeune fille et la jeune femme en particulier subissent quotidiennement diverses formes de violence dans tous les domaines de la vie. La plupart du temps, la parole des victimes reste enfermée, confinée et le silence promis comme la plus grande vertu qui doit caractériser la femme. A l'occasion de la célébration de la 25e Journée internationale des droits de la femme, nous avons choisi une fois encore de parler de ce chapelet de calvaire que récite souvent la jeune fille et la jeune femme dans nos communautés. Et pour en parler, je suis avec à ma droite, voilà, Dorinel Okonjo-Bouya. Il est communicateur aux prises conseils et coach en art oratoire. Vous aurez l'occasion de le découvrir tout à l'heure. A ma gauche, vous avez Réana de Touré, Mamadou. Elle est communicante, défenseuse des droits humains. Et à ma gauche, nous avons Victoire Tchamedi. Elle est responsable de WETEC. Togo WETEC signifie Women in Technology and Entrepreneurship. C'est bien prononcé. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir. Nous savons que demain, le 8 mars, sera la 25e Journée internationale des droits de la femme. Et le thème qui a été choisi pour cette célébration, c'est un thème qui interpelle la femme. Réanate ? Oui, c'est un thème qui interpelle la femme et aussi l'homme. Génération, égalité. Exactement. Les droits de la femme. Yes. Donc je crois que ce thème officialise encore une fois, ou appelle encore une fois à se lever ensemble pour l'égalité entre femmes et hommes. Je crois que quand on a l'égalité entre femmes et hommes, on évitera énormément les violences faites aux femmes. Ça vient, les violences faites aux femmes viennent de là. Donc je crois que le thème de cette année appelle tout le monde. Jeune fille, jeune garçon, monsieur, madame, jeune homme, jeune dame, tout le monde à savoir qu'il y a cette égalité qui existe et qu'on doit faire de cette égalité une réalité. Ce n'est pas « ça existe » ou « le blanc il est venu nous donner des choses ». Non, ça existe et ça doit commencer aujourd'hui par chez nous. Donc nous devons tous nous lever pour cela. Merci Dorinelle. En fait, il y a le fait que ce thème commence par génération égalité. Donc il suppose dès la base que c'est cette génération qui est la génération égalité. C'est une manière d'imposer à tout le monde, dès maintenant, de se considérer comme faisant partie de la génération égalité. Donc d'incarner l'égalité dans les rapports avec les femmes, les échanges et tout ce qu'il y a comme pratique, tout ce qu'il y a comme relation. Qu'aujourd'hui, toute personne comprenne et mette en place ce comportement-là de la génération égalité. Donc d'agir et de travailler pour. Exactement, exactement. Exactement. Comme ils l'ont dit, ce thème-là, on voit qu'à la suite, on ajoute « Levez-vous pour les droits de la femme ». Ça veut dire que nous sommes tous appelés d'abord à faire l'état des lieux par rapport à ce qui est du respect des droits de la femme ou en étant, quelle est la place effective de la femme dans les décisions, les grandes décisions. Et nous lever maintenant pour féliciter ce qui est fait et nous battre, dénoncer ce qui n'est pas encore fait, ce qui reste à faire. Est-ce qu'à compétence égale, hommes et femmes ont le même salaire et est-ce qu'à l'école, les filles comme les garçons sont traitées de la même façon ? Tout ce combat-là, en fait, qu'il faut faire. Merci beaucoup. Mais le long de nos échanges, n'oubliez pas que notre cible, c'est la jeune fille et la jeune femme. Donc en début de l'émission, je disais que nous allons parler des violences faites aux femmes en général et en particulier à la jeune fille et à la jeune femme. Et quand on parle de violences faites aux jeunes filles et aux jeunes femmes, avec toi, de quoi s'agit-il exactement ? Alors, quand on parle de violences faites aux jeunes filles et aux jeunes femmes, on fait référence à tout abus de force ou de pouvoir, que ce soit de façon physique ou psychologique ou des pressions économiques. Ces actions-là menées de façon individuelle ou collective contre les jeunes filles et les jeunes femmes. Donc dans ces comportements violents dont nous parlons, on peut englober les mariages forcés, le viol que tout le monde connaît, les mutilations génitales, les harcèlements à l'école, encore si elles ont la chance d'aller à l'école, les harcèlements au travail et plein d'autres formes de violences aujourd'hui. Je dirais même que chaque jour, de nouvelles formes de violences faites aux jeunes filles naissent, surtout grâce au digital. Et il faut souligner surtout que ces violences-là ne viennent pas que du genre masculin, mais ces violences-là viennent aussi des fois des femmes elles-mêmes. Oui, la violence faite aux femmes, la violence en général, c'est le fait d'exercer une certaine force, un certain pouvoir négatif sur quelqu'un sans son consentement. Alors maintenant, faites aux femmes parce que c'est des violences basées sur le genre. C'est juste parce que la personne est femme, de sexe féminin, qu'il y a ces violences-là sur cette personne. Et aujourd'hui, comme l'a dit ma camarade, c'est sous diverses formes. On ne peut même plus... Il y a des formes de violences faites aux femmes dont on n'en parle même pas. Je parle par exemple des violences psychologiques qu'en Afrique, on n'en parle même pas. On se dit que bon, tu es forte, ça va, ça avance. Et pourtant, psychologiquement, c'est des choses que des gens, en fait des jeunes filles gardent. Elles agissent en fonction de ça. Et puisqu'encore une fois, en Afrique, on ne met pas l'accent sur la psychologie, la personne, quand elle grandit, pose des actes qu'on ne comprend pas, mais qu'on se dit bon, elle est juste têtu ou elle a des démons qui la poursuit. Mais en fait, c'est lié à des choses que la personne a vécues dans son enfance ou dans sa vie. Donc les violences faites aux femmes, c'est toutes sortes de, je vais dire, toutes sortes de pouvoirs ou toutes sortes de mauvais traitements qu'on fait à une personne de sexe féminin, justement. parce qu'elle est de sexe féminin. J'aimerais bien qu'on les touche du doigt d'Orinel, parce que depuis la maison, la rue, l'école, le collège de l'université, les universités, les grandes écoles, jusqu'au lieu de travail, la femme féminine est soumise à ces violences-là. Mais j'aimerais qu'on les touche du doigt de façon assez concrète. Alors moi, ce que j'ai toujours considéré comme la forme de violence la plus considérable faite aux jeunes femmes en particulier, c'est la mésestimation de ce qu'elles sont. Vous savez, en Afrique, on ne déprime pas de la même manière qu'en Europe. Quand quelqu'un déprime en Afrique, il se comporte comme s'il ne l'était pas. Il n'y a que lui qui ignore qu'il est déprimé. Et à force de mésestimer le potentiel, le talent, la capacité des jeunes femmes, elles ont fini par le croire. Et aujourd'hui, le fait qu'elles sont abusées, qu'elles sont violées, battues, tout le reste résulte du fait qu'elles ont finit par ignorer la force qui est en elles. Et donc, c'est parce qu'elles sont mésestimées. Et moi, je prends celle-là comme étant la violence principale, celle qui doit être dénoncée. Le fait que les femmes sont mésestimées et même, d'abord à la maison, cette tendance, malgré qu'on en parle, ça continue. Ça n'a pas changé. Le fait que les femmes doivent faire la vaisselle, les garçons, non. Que les femmes doivent apprendre à aller chez le mari. Aucune famille aujourd'hui, sinon presque aucune, ne forme les jeunes filles au travail depuis le bas âge. Aucune mère aujourd'hui ne dit à sa fille, demain, tu vas travailler. La phrase la plus fréquente, c'est demain, tu auras un mari. C'est la première forme de mésestimation du talent de la jeune fille. On l'a déjà limitée dès son âge. Et quand elle arrive à l'école, au primaire, jusqu'en allant, il y a même des cours où le prof explique plus aux garçons qu'aux jeunes filles. Parce qu'elles se disent, bon, les filles ne s'en sortent pas souvent. Il y a des préjugés sur les jeunes filles. Et ça continue ainsi jusqu'à ce que, même lorsqu'elles finissent d'avoir ses diplômes, peu importe ses mentions et qu'elles demandent un emploi, l'employeur ignore la plus-value que celle-ci peut apporter à son entreprise. C'est cette ignorance qui fait que celui-ci se permet de la draguer et lui imposer des rapports sexuels avant de lui donner un travail. Parce que pour lui, c'est un privilège pour la jeune fille de travailler dans son entreprise et non l'inverse. Alors que c'est elle qui a la connaissance, c'est elle qui a le génie, elle a le talent dans la capacité, c'est elle qui apporte. Mais on a fini par réduire la jeune fille à un niveau où tout le monde pense lui rendre service lorsqu'on lui accorde un emploi, lorsqu'on lui permet d'avoir une place quelque part, on lui rend service. Alors que pour être franc, et moi j'ai eu le temps de l'apprendre à travers les camarades que j'ai eus à l'école, la jeune fille a un génie supérieur à celui du garçon. Ça, je ne vais pas le dire en marchant les mots. C'est juste qu'avec le temps, on finit par laisser le garçon exprimer son génie, on étouffe celui de la fille. Et c'est ça la forme de violence que moi je considère comme non pardonnable que l'humanité, les hommes et même les femmes, les mamans, les papas, les enseignants et le système éducatif est en train de faire envers les jeunes femmes. Donc c'est pour cela que certains parents permettent à leurs garçons de faire de longues études, des études supérieures, mais empêchent les filles, pas les empêchent, mais de façon subtiles. En empêchent, il ne faut pas, il ne faut pas... Non, si je dis empêchent, c'est qu'on si, on exagérait. Est-ce que tu vois ? Ils empêchent, moi je pense qu'ils empêchent. Regarde, je donne un exemple. À une jeune fille, quand on dit, ah je voudrais bien que ma fille devienne docteur ou qu'elle devienne médecin, ok. Mais avant de devenir médecin après le bac, il faut faire quoi ? Au moins 10 ans d'études ou 7 ans d'études. Et au même moment, quand elle finit le bac, peut-être qu'elle a 18 ans ou peut-être qu'elle a 16 ans, 3 ans de plus, elle a 20 ans ou 22 ans, tu voudrais qu'elle aille se marier et qu'elle arrête les études. Donc on a envie que nos enfants soient, enfin, nos enfants, en tout cas je n'ai pas encore d'enfants, mais on a envie que les filles soient à un niveau donné. Par contre, on veut en même temps qu'elles se marient et on les empêche. C'est ça le thème, je me dis, il ne faut même plus qu'on soit gentil avec le terme. On empêche les jeunes filles d'aller de l'avant. À un moment donné, même une maman ou un papa qui voit sa fille en train d'avancer, à un moment donné, il se dit, bon écoute, tu devrais penser à te marier parce que, tel qu'en soit ce que tu fais, ta finalité, c'est que tu te maries. Il n'y a rien d'important. Une fille qui a sa maîtrise, son master 2 en sciences économiques et gestions et qui voudrait poursuivre son papa lui, de toute façon, tu vas aller finir dans le foyer d'un homme. Pourquoi je vais casse-t-il de l'argent ? Oui, et le pire, c'est que la société africaine a conditionné la femme à quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, mais en Afrique, on se dit, une femme qui n'a pas d'enfant n'est pas une femme, à un âge donné. Et donc, lorsqu'une jeune fille évolue, tout le monde calcule son âge selon sa capacité à avoir des enfants. Quand elle a la voisine 30 ans sans enfants, j'ai l'impression qu'on ferme déjà des orteils. C'est suspect. C'est vrai. Et puis, ces femmes, ces jeunes femmes font des psychoses. Exactement. Parce qu'elles se prennent pour des femmes anormales. Voilà, exactement. Oui, oui, tout le monde te regarde bizarrement. Tout le monde se dit, peut-être que c'est l'école, au point où on va jusqu'à lui dire, peut-être que c'est parce que tu as trop fécanté que tu n'as pas... C'est vrai que depuis des années, dans plusieurs émissions, radio, télévision, on parle des violences faites aux femmes. Mais moi, j'aimerais que cet après-midi, nous fassions un arrêt particulier sur le cas des jeunes filles, des jeunes femmes en milieu professionnel. Parce qu'il y a des... Le phénomène même a créé son jargon. C'est ce que je me suis dit. Le phénomène a créé son jargon. On parle de droit de cuissage. On parle de droit de jambage. On parle de beaucoup de choses. De nouveaux droits. De nouveaux droits. Maintenant, la question que moi, je me pose, la voici. Le droit de cuissage ou le droit de jambage. Est-ce qu'il y a une compétence d'un accès à l'emploi jeune fille ou jeune femme victoire ? Absolument pas. Et pour moi, c'est clair que non. Parce que si on considère le marché de l'emploi qui peut être comparé au marché public où on peut aller acheter des chaussures ou je ne sais pas n'importe quoi, on amène de l'argent qu'on échange avec ce qu'on désire. L'entreprise, en ce moment, constitue le marché là où ils exposent cet emploi dont tu as besoin et cette place dont tu as besoin, le salaire. Et la jeune fille va, avec sa compétence, son expertise dans un domaine précis, qu'elle va échanger avec le salaire ou le poste là qu'ils vont offrir. Donc à moins qu'on ne parle d'un travail de sexe, ce qui n'est pas légal, autre chose que je sache, il n'est pas du tout question de droit de cuissage ou quoi que ce soit pour avoir de l'emploi. Ce qu'elle doit amener, c'est sa compétence. Si c'est de la comptabilité, sa compétence. Ce n'est pas un phénomène camouflé. Tout le monde est au courant. Mais personne n'en parle, bien sûr. Des gens même l'admettent de façon voilée et essayent de faire comme si ce n'était pas encore à un niveau déplorable. On en parle, on édulcère nos propos quand il s'agit de parler de cette promotion canapé. Il paraît même qu'il y a des entreprises qui seraient réputées, qui auraient une réputation pour cela. En fait, c'est normal. C'est la voie royale pour y aller ou pour avoir une promotion, pour avoir une position au travail. Ah oui, on en parle. On en parle dans la rue. Le fait est qu'aujourd'hui, lorsque Victoire dit que ce n'est pas une compétence, les gens l'ont fait de ça. Ils l'ont érigé en compétence. Et à partir du moment où les jeunes filles le font et ça marche, c'est devenu une compétence. C'est là le problème. Est-ce que c'est parce que les jeunes filles le font, on le leur impose ? Justement, on le leur a imposé. On le leur a imposé jusqu'à ce qu'à un moment donné, c'est devenu la norme. Et aujourd'hui, les gens s'y jettent à bras le corps. Je dirais les jeunes filles. Elles se proposent elles-mêmes. Elles se proposent elles-mêmes aujourd'hui. Et il y a un problème, c'est que toutes les jeunes filles ne méritent pas un emploi donné. Il y a celles qui méritent un poste et celles qui voudraient le poste mais qui ne le méritent pas. Celles qui méritent le poste de par leur talent, leur capacité, leur intelligence se font imposer de telles pratiques. Et il y a d'autres qui veulent le même poste mais qui ne le méritent pas et qui donc se proposent d'elles-mêmes. Il y a donc une sorte de tranque sur le marché de l'emploi. Mais là, on ne parlerait pas de violence, ce n'est pas de ce cas que je... Oui, moi, je... Si on leur impose, je vais dire un peu oui. Parce que... C'est devenu la une donne ? Oui, je mets tout sur... Excusez-moi, mais je mets tout sur l'éducation. Je mets tout sur ce qu'on t'a fait croire. Parfois, malgré sa compétence, elle pense que si elle ne fait pas ça, en plus de ma compétence, ça ne marchera pas. Exactement. Et ensuite, quelqu'un dira, ben oui, elle a accepté, elle aurait pu dire non. J'aurais pu dire non. J'ai un enfant peut-être à nourrir. J'ai un père peut-être qui est en train de mourir et que c'est ce boulot-là qui me ramène quelque chose pour que je puisse souvenir à mes besoins. Donc, si la norme là-bas, c'est il faut que je me donne, il faut que je sois mentalement forte pour me dire j'accepte de supporter que mon père meure ou j'accepte de supporter que mon fils meure de faim la nuit parce que je refuse de donner mes cuisses. Exactement. Donc, c'est un choix que certaines personnes trouveront facile à faire parce que ce n'est pas facile à faire. Quand tu discutes avec certaines femmes, les charges qu'elles ont, elles te dira, mais comment tu veux que je dorme affamée? Si c'est moi, ça va. Comment tu veux que les gens qui sont sous ma responsabilité dorment affamée juste parce que j'ai refusé de donner du sexe? Et pourtant, ça ne va pas être écrit derrière moi que j'ai donné le sexe. Donc, il vaut mieux en faire. C'est une violence parce que psychologiquement, elle fait un choix qu'elle ne veut pas ou qu'elle se persuade qu'elle veut, mais qu'elle sait juste que sans l'avoir fait, je n'aurai pas ce que je veux avoir. Donc, oui, c'est une violence. Et oui, peut-être qu'on pense que c'est elle qui va, c'est elle qui dit oui, mais les conditions sont là. Les conditions sont là. C'est comme quelqu'un te dit de dire oui. Tu dis oui en souriant, mais tu sais ce que le oui que tu as dit te représente. Tu sais ce que ça te coûte. Et qu'on le veut ou pas, malgré ce que les gens veulent nous faire croire. Il n'y a pas de personne capable de donner facilement son corps à quelqu'un sans le vouloir par plaisir. Tant que c'est sans le vouloir, ce n'est pas par plaisir. Même si on a l'impression que le système le leur impose, de cette manière, la valeur qu'elle nous représente en tant que personnalité féminine s'effrite petit à petit et à un certain moment. Et là, je reviendrai sur l'exemple qu'a donné victoire sur le marché. Lorsqu'on va au marché, qui donne l'argent ? C'est le client. Ce n'est pas l'acheteur qui donne l'argent, c'est le client. Et lorsqu'on travaille, qui donne l'argent ? C'est l'entreprise. Nous avons changé la donne. La valeur de la jeune fille est perdue dans la mesure où aujourd'hui, elle est considérée comme étant celle qui vend. Mais plutôt comme étant celle qui achète. Alors que c'est elle qui vend. Vous voyez ? Et lorsque la jeune fille va en entreprise, elle fait face à des gens qui ne comprennent pas que c'est elle qui apporte quelque chose. L'entreprise en a besoin. Donc la violence a été telle que la jeune fille aujourd'hui n'arrive plus à savoir, même elle-même ne sait pas à la base, que c'est elle qui apporte quelque chose à l'entreprise. C'est elle qui apporte de la plus-value à l'entreprise. Et c'est pour ça qu'elle est payée en retour. C'est ça. Et donc, le résultat de cette promotion canapé, le résultat de ces comportements imposés aux jeunes filles, c'est que les jeunes filles ne savent même plus que c'est elles qui ont le produit. Non. Elles ne ne savent pas. Elles ne savent pas. comprendre que c'est elle qui a la capacité de donner à son employeur. Elle a le choix. Elle peut, pour amener la femme à reprendre sa valeur, ce dont nous sommes en train de parler, arriver à ce niveau, c'est parce qu'à un moment donné, tu te dis que ma valeur se limite à mon sexe. Exactement. Ma valeur se limite à mon sexe. À mon corps. À mon corps. Mieux. Quand tu vois certaines femmes qui n'y sont pas et qui sont, quand elles parlent, elles parlent avec de l'énergie, elles parlent à une certaine réunion ou un certain... On se dit, celle-là, bon, est-ce que c'est normal? Bon. Et même quand tu arrives à un niveau sans ça, parfois les gens disent que les femmes qui sont à un niveau élevées dans la profession sont un air aigri, sont un peu plus méchantes et tout. Ce que les gens ne savent pas, c'est tout le travail que la personne a fait en tant que femme pour arriver là-bas. Parfois, ça n'a rien à voir avec le droit de cuissage. Mais justement, la bataille contre le droit de cuissage fait que la personne se crée une certaine carapace qui fait que quand elle parle, tu penseras qu'elle est juste en train d'exprimer une colère, mais non. Non, est-ce que c'est une carapace? Non. C'est plutôt une personnalité. Une personnalité. Carapace, à certains moments, on le prendrait comme cachette. Non, non, une carapace, c'est ce qui se protège en fait. Oui, mais moi, je préfère un autre mot que la carapace. C'est ça. Donc peut-être une personnalité plus forte. Exact. Qui fait que quand la personne commence par parler ou l'aura même que la personne dégage quand elle arrive dans un environnement, on pense qu'elle est méchante ou qu'elle est bizarre. Elle est dure, sévère. Et pourtant, c'est son chemin. Bon, l'autre réalité que moi j'ai apprise lorsque je faisais les recherches pour traiter le thème est celle-ci. Lorsqu'une jeune fille qui a étudié dans une école supérieure, qu'elle soit à l'université ou dans les grandes écoles, est en train de préparer son mémoire, des fois, avant que le maître de mémoire n'assait de travailler avec elle, il paraît, je n'ai pas eu de preuves, il paraît qu'il y a des maîtres de mémoire qui imposent le droit de cuissage avant de pouvoir corriger le mémoire et que notre amie puisse le présenter. J'ai été très choquée vu que toi. Oui, absolument. Si on en parle, c'est que ça s'est passé et j'aimerais revenir un peu sur quelque chose que Rihanna t'a dit. Elle a dit en un moment donné... Je ne le quitte pas, je vais rebondir dessus. Je n'ai jamais imaginé que ce cas-là aussi existe. Ça existe. Et c'est qu'il y a mille et huit formes de violoncette aux jeunes jeunes femmes, mais celui-là, il existe. Oui, ça existe. Parce que justement, ils savent que juste au point où elle est arrivée, elle veut forcément avoir ce diplôme-là, donc il y a encore plus de chance de son côté pour la faire fléchir en fait. Donc finalement, c'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. Gratuit en plus. Parce qu'il y a aussi le manque de maîtres de mémoire de certaines écoles. Donc l'école sait que pour tel domaine, il n'y a que tel, tel et tel autre prof. Et vu le nombre d'étudiants, on a assigné certains à un nombre d'étudiants donné. Tu ne peux pas te lever par exemple et dire je vais changer de maître de mémoire. L'autre est saturé aussi. Et soit tu attends jusqu'à ce qu'il soit libre, ce qui te prendra des années. Ou alors tu te conformes et tu suis. C'est même plus facile à concevoir qu'il ne paraît. Parce que les jeunes filles le subissent. Et c'est plus dans les écoles d'enseignement supérieur privées. Et au campus, on verrait d'ailleurs le fait que les maîtres de mémoire souvent, c'est des gens qui ont déjà une fonction en dehors du campus. Et donc c'est des gens qui sont très occupés. Donc il faut négocier avec le passé au bureau, puis à la maison, ensuite à un deuxième bureau, puis à une deuxième maison, ainsi de suite. Et entre le premier bureau et la quatrième maison, il se passe beaucoup de choses justement. Exactement. Et vous permettez, je voudrais que nous évoluions, vous permettez. Oui. En fait, madame, il y a le fait que physiquement, on voit la femme au travers de son sexe. Je ne sais pas si c'est naturel. J'ai peur de dire que c'est naturel. C'est ce que tu as parlé de l'éducation. C'est ce que les anglophones appellent des chefs d'armagne. Est-ce que vous voyez ? C'est comme on les a déjà moulés. Voilà, exactement. On a moulé leur mentalité par rapport à la femme. C'est ça. Donc c'est vrai qu'on parle toujours des violences faites aux femmes. Mais pourquoi il est important de s'intéresser de très près, de plus en plus, à la question victoire ? Il est important de s'intéresser. Parce que certains pensent qu'on en a assez déjà dit. Non, absolument pas. Parce que ça continue. Ça s'amplifie d'ailleurs. Et on a l'impression que les coupables passent sous silence. On ne les retrouve même pas avant de penser à une quelconque punition. Et les blessures restent. La souffrance est là. Et ça, ça grandit pour devenir des vrais mots qui minent la société et qui nuent maintenant au développement même de la nation pour aller plus en profondeur. Donc le problème est bien là. Les viols continuent. Des petites filles, des mineurs qui sont violées. Vous parliez tout à l'heure des droits de puissage. C'est carrément un réseau dans certaines universités où les professeurs se couvrent les uns les autres. Vous ne pouvez pas dénoncer. Donc vraiment on doit continuer par en parler parce que... Au risque qu'on vous prenne pour quelqu'un qui a des problèmes psychologiques. Exactement. Et l'inceste, c'est le sommet. C'est le phénomène le plus caché en matière de violence. Surtout pas. Il faut que personne ne le sache. Parce que c'est l'idée... Il n'y croit pas de la crédibilité, de l'image de notre famille. Ah oui, c'est notre famille de génération en génération. Ça va se sentir. C'est pas la peine de parler. Gâche-toi. Et puis bon, de toute façon, ça s'est passé. Mais ça va. La vie continue. En partant, est-ce que ça va être écrit quelque part que tu as subi ça. Donc calme-toi. Cache ça. Et puis ça va. Et papa ou le grand frère, elle a tout tranquille tout le temps à la maison. Oui. Et il mange avec la petite en question. Et il envoie même la petite, bam, acheter ça pour revenir. La vie est belle. Ça va. Dorénel, pourquoi est-ce important d'en parler, de s'y intéresser très souvent ? C'est parce qu'à force d'en parler à la fin, les gens finissent par le prendre comme une simple chanson. On en a parlé. À un moment donné, les gens, on le trouvait important de faire des actes. Jusqu'aujourd'hui, on a atteint un niveau où on en parle mais on n'agit plus. Parce que les gens finissent par prendre ça pour un acquis ou alors pour un acte où chacun se dit dans son coin, si tout le monde en parle, c'est qu'il y en a qui agissent. Il est important quand on en parle parce qu'aujourd'hui, chacun rejette la responsabilité sur l'autre. Je me dis dans mon coin, c'est une question que tout le monde aborde. Donc est-ce que tu vous dis que le seul membre rend tout le monde irresponsable ? Exactement. C'est le terme que je veux employer. Je ne veux même pas l'édulcorer. On est devenu irresponsable vis-à-vis de nos jeunes filles, de nos jeunes femmes. Chacun se dit, puisqu'on en parle, c'est qu'il y a quelqu'un quelque part qui agit. Alors que ça nous revient à tous au quotidien d'agir. Et il faut qu'on en parle aujourd'hui, non pas seulement qu'on en parle mais également qu'on change la manière d'en parler pour emmener les gens non seulement à prendre en compte l'importance de la menace mais aussi avoir l'esprit et la volonté d'agir. Parce que rares sont ceux aujourd'hui qui veulent poser un acte donné dans le cadre des violences faites aux femmes. Ils se disent, il y a des institutions pour ça, il y a des associations. De toutes les façons, il y a un nouveau concept des femmes féministes. Il y a des femmes qui déjà parlent et agissent. Donc surtout les garçons, moi, en tant qu'homme, qu'est-ce que j'ai à faire ? Les femmes se battent déjà, c'est assez. Il faut qu'on en parle et qu'on trouve même la meilleure manière d'en parler pour éveiller les consciences, pousser les gens à la doute. Réanate, voici cette question qu'un téléspectateur nous pose. Je suis sûre que c'est un homme vu la façon dont la téléspecteur est formulée. Il me demande. Est-ce que les femmes, elles, j'étais jeune femme et jeune fille, elles-mêmes n'ont pas déjà érigé le phénomène en concept ? Parce qu'elles se disent pour réussir, il faut se donner. Oui, si on m'a fait croire que je n'ai pas de valeur, le seul recours ou la seule opportunité ou la seule arme que j'ai aujourd'hui qui pourrait m'aider à avoir un métier ou à avoir un peu d'argent, ça doit être le droit de puissage. Donc, c'est ce que je prendrais. Je crois qu'à force de répéter quelque chose à quelqu'un, la personne intériorise la chose. En parlant, mon cher ami, répéter le fait que l'on a renfermé, marginalisé ou confiné le potentiel de la femme au point où même elle, femme, difficilement elle arrive à se croire capable de... Il y a des femmes qui ont des diplômes, des grands diplômes, mais quand tu l'écoutes parler, non mais tu te demandes allô. Mais quand tu l'écoutes parler, non seulement tu te demandes allô, mais en l'écoutant et en continuant de ne pas poser des questions, tu comprends que c'est son être qui parle. C'est ce qu'on lui a dit qu'il faut être en tant que femme qui parle. C'est comme quand on a lancé le concept une vraie femme africaine. Ça rappelle tout ce que les gens disent ou toutes ces affirmations qu'on donne aux femmes pour dire que c'est une femme africaine, mais qui ne sont pas vraies, mais que les femmes même ont intériorisées. Bon, je veux dire à cette amie, certes, certaines filles l'ont érigée en concept, mais ce n'est pas de ça que nous parlons dans cette émission. Nous parlons de celles à qui on impose. Celles à qui on impose, si elles refusent, elles n'ont pas le boulot. Si elles acceptent, elles l'ont, mais leur personnalité est affectée à jamais. Même celles à qui on a, et même celles qu'on pense qu'elles l'ont érigée en concept, sont des malades qui ne le savent pas. C'est ce que je disais. C'est un système qui les a conduit. Yes ! Elle pense ne pas être capable de faire autre chose à part le droit de cuissage. Donc, elles passent par là. C'est des malades qui ne se rendent pas compte. Il y a encore une minorité aujourd'hui qui résiste à ce droit de cuissage. Et si on décide de ne plus en parler, on expose cette minorité, on les oblige eux aussi. À rentrer dans cette barque. Très souvent, lorsqu'on parle des violences faites aux filles et aux femmes, on traite le phénomène sous des angles assez particuliers. Mais cette année, moi, j'ai voulu aller un peu plus loin, savoir les incidences possibles que ce phénomène peut avoir sur la santé mentale ou le mental de ces jeunes filles et des jeunes femmes. Et je voudrais vous inviter à le suivre dans ce reportage que nous présente Sonia Aménieco. C'est parti ! Du cadre familial à la rue, en passant par l'école et les universités jusqu'au cadre professionnel, secteur public et privé y compris, la jeune fille ou la jeune femme est soumise à diverses formes de violences avec une connotation particulière d'un domaine à un autre. La violence faite aux femmes peut être définie en fait comme tout acte de violence fondé sur le genre qui peut entraîner ou qui peut être susceptible d'entraîner chez ces jeunes femmes-là des souffrances de nature psychologique, physique, mentale, etc. Quand on parle de violence, les gens ont tendance à regarder seulement les violences sexuelles. Alors qu'il y a les violences physiques, il y a les violences psychologiques, par exemple l'humiliation à l'école, par exemple, c'est une forme de violence. À l'école déjà, la jeune fille fait face à plusieurs types de violences, notamment aux côtés de ses pères, des autres élèves, notamment du sexe opposé, qui peuvent avoir certains commentaires ou bien certaines remarques qui dépassent en fait l'amusement. et également avec les professeurs qui peuvent souvent, parce qu'ils sont attirés par ces jeunes filles-là, demandent à ces jeunes filles de sortir avec eux ou d'avoir des relations sexuelles avec eux en échange de leurs notes. Et donc c'est certaines choses qui arrivent à l'école. Maintenant, après l'école, la jeune fille arrive à l'université. Et on a encore ça, les professeurs d'université qui, en échange des notes, demandent à avoir des relations avec les jeunes filles qui, parce qu'elles ont peur de ne pas pouvoir réussir, décident de se donner à ces gens d'actes. Pour d'autres qui refusent d'accepter ces avances-là, ils finissent par échouer à leurs examens. Ou parfois, c'est vraiment des gens qui, c'est vraiment difficile pour eux d'avancer dans la vie, notamment dans le niveau académique. Maintenant, lorsque la jeune fille arrive finalement à dépasser ce cap et trouve un emploi, cette jeune fille se retrouve encore face à ces patrons-là qui ont des regards assez déplacés ou bien des paroles assez déplacées. Non seulement on parle d'harcèlement sexuel, mais également il y a le côté où elles sont maltraitées juste parce qu'elles ne veulent pas. Et ces choses-là ont des répercussions sur la psychologie de ces jeunes filles-là qui se retrouvent en fait dos au mur parce que c'est là où elles gagnent leur pain. Donc, soit elles acceptent, soit elles vivent dans la pauvreté. Et donc, ces filles-là, contre leur volonté, contre leur morale ou bien contre leur principe, se laissent aller à certaines actions qui finissent par détruire leur vie sur le long terme. En milieu professionnel, il y a, je pourrais dire, plus de 115% d'harcèlement, d'harcèlement au niveau du travail parce que je reçois des gens qui arrivent à nous relater un peu ce qu'ils vivent en milieu professionnel. Donc, il y a la misère qui est là, il y a le manque d'emploi qui aggrave la situation et il y a un autre phénomène qui prend de l'ampleur. Les gens, nous les jeunes de Ménat, ne veulent plus faire d'efforts, ils veulent la faciliter. Donc, tous ces aspects combinés, c'est ça qui augmente les harcèlements au service. Donc, la misère fait que, comme il n'y a pas de boulot, comme je cherche un emploi, bon, je suis obligé de me taire pour pouvoir garder mon poste ou pour pouvoir avoir mon travail. La plupart des victimes restent enfermées, confinées et le silence promis autour du phénomène est comme la plus grande vertu qui doit caractériser la femme. La majorité des femmes ou des gens qui sont harcelés pour faire se taire. Mais c'est lorsqu'ils arrivent à une souffrance qui n'est pas supportée qu'ils ne commencent pas à demander de l'aide. Mais au début, ils se taisent. Les violences dont sont victimes les jeunes filles et les jeunes femmes affectent énormément le rendement et la performance de certaines, voire la santé mentale d'autres. Quand on subit une violence, c'est comme un traumatisme. Et un traumatisme peut entraîner beaucoup de choses. On peut commencer par une réaction anxieuse, réaction de stress, où on ne se sent pas en sécurité, et on réfléchit, qu'est-ce que j'ai pu commettre comme acte, et à un moment donné, on peut même s'auto-critiquer comme si c'est moi qui suis à l'origine de ce que je vis. C'est comme si j'ai porté tel habit, tel vêtement, peut-être, c'est ça qui a amené à cela, ou bien je me suis conduit comme ça. Et quand ça commence comme ça, petit à petit, ça monte. La culpabilité s'installe et on ne commence pas à souffrir petit à petit. On peut arriver à la dépression. Souvent, c'est la dépression. Et on peut faire un état de stress post-traumatique en fonction du type de violence. Par exemple, si c'est un viol, on peut faire un état de stress post-traumatique. On peut même destructurer sa personnalité. C'est-à-dire que si, par exemple, le traumatisme ou le harcèlement s'est produit à un âge inférieur à 16 ans, par exemple, la personnalité n'a pas encore eu le temps de se structurer. Et ça peut donner une autre forme de personnalité que nous appelons les états limites. Ce sont des gens qui sont impulsifs, manquent d'affection, peur de l'abandon. Les violences à l'égard des femmes continuent d'être l'obstacle qui les empêche de jouir pleinement de leurs droits et de donner le meilleur d'elles-mêmes. L'approche la plus efficace pour les éliminer est l'éducation. Aujourd'hui, nous parlons des violences faites aux jeunes filles et aux jeunes femmes. Victoire, ton avis par rapport à ce reportage ? Bien, c'est tout à fait clair. Les conséquences les plus néfastes, les plus graves aujourd'hui, c'est mental. Et malheureusement, en Afrique, on ne s'en rend pas compte quand on souffre intérieurement. D'abord, nous-mêmes qui souffrons, on se dit, mais ce n'est pas grave, je vais supporter. Parce qu'on est censé être fortes, surtout la jeune fille. Elle est préparée à garder le silence, à être forte. Une femme qui doit tout supporter dans le futur, parce qu'elle est préparée à rester au foyer. Or, ce sont ces choses-là qui restent dans la mentalité de la fille. Soit elle est violée et elle devient une fille en griffes faciles. Elle se dit, mais de toute façon, je ne sers qu'à ça, autant me livrer aux hommes. Ou elle essaye de se faire justice, elle-même en essayant de faire souffrir les hommes. Ou elle garde ça, ça grandit. Et en haut niveau où elle ne peut plus supporter, elle explose. Et on va dire qu'elle est devenue folle, c'est sa tante au village qui a fait quelque chose. Alors qu'il y a eu toutes ces choses-là qu'elle a gardées. Alors, il y a une chose que j'ai remarquée lorsque le médecin parlait, et c'est une vérité qui fait mal, c'est qu'aujourd'hui, les parents, les amis, on a honte de nos amis qui dépriment. Lorsqu'on a eu une amie qui a subi un traumatisme et qui, à cause de cela, a un trouble de la personnalité ou bien qui finit dans des recoins de son esprit et n'arrive plus à s'exprimer, la plupart du temps, on essaye de mal réagir. Tu es censé être forte. C'est quelque chose qui est arrivé, ça va passer. Ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas la fin de la vie. Alors, on ne se rend pas compte qu'en fait, l'être humain est si fragile, à un moment donné, en tant que jeune fille, ce qui est arrivé, ça bouleverse la personne et on finit par perdre même l'envie de vivre. Il y a des filles qui ont perdu l'envie d'être en couple avec des hommes. Il y en a qui ont perdu l'envie d'être en communauté. Il y en a qui ne font même plus confiance aux amis ou aux parents. Mais on a tellement honte de l'assumer en tant que parent ou de l'assumer en tant qu'ami et dire, cet ami est dans cette situation, il faut que je devienne en sortir, qu'on repousse ce genre de personne. Et donc, pour ne pas être repoussé, justement, pour ne pas se retrouver à être exclu d'un milieu donné, ces filles font semblant d'avoir accepté la situation, de l'avoir surmontée. Et elles vivent maintenant une double vie, celle où on pleure en silence et on est content une fois qu'on est dehors. Et la société est tellement cloîtrée dans ce genre de pratiques que s'il fallait qu'on fasse un test psychologique des jeunes filles qui ont subi ce genre de traumatisme, ou même s'il fallait qu'on reçoive des filles au hasard pour leur demander, psychologiquement parlant, où est-ce qu'elles en sont, on sera surpris du nombre de jeunes filles qui ont été violentées mais qui l'ont cachée par honte. Vous voyez ? Et ça fait mal, en fait. Merci, Dorinelle. Rianate, à ton avis, pourquoi la plupart des victimes choisissent de ne pas en parler ? Alors, pour moi, les victimes choisissent de ne pas en parler pour leur sécurité. Pour leur sécurité, leur propre sécurité, ensuite, pour la sécurité de leur famille, ou pour le regard de leur famille. Parce que l'éducation le leur impose ? Oui, tu n'as pas besoin que quelqu'un sache que ça t'est arrivé. Et puis si quelqu'un sait que ça t'est arrivé, les hommes vont te fuir. Ta destinée, c'est de te marier. Mais alors, quel homme acceptera se marier avec une fille qui a été violée ? Donc, il se passe plein de choses dans la tête de quelqu'un qui a été violée. Et mieux, quand c'est un enfant, elle ne sait même pas qu'elle a été violée. C'est des années plus tard, quand les gens en parlent, qu'ils se disent, tiens, il y a un truc qui s'est passé. En fait, ça s'appelle le viol. Mais sinon, elle n'est pas au courant. Nous avons eu une intervention d'une jeune téléspectatrice. Il nous dit ceci. Vous voyez l'éducation à la base, l'éducation de la famille dans laquelle la fille vit. Je cherche du travail. On me propose du sexe en contrepartie. J'en parle à mes parents. Ils me disent, tu n'as pas le choix. Alors là, c'est grave. C'est les parents qui lui disent, tu n'as pas le choix. Accepte et puis elle le travaille. C'est, c'est, c'est. Elle dit, on est où là ? On est où là, vraiment ? C'est grave. Ça voudrait dire que dans la mentalité même des parents, déjà le regard qu'ils ont de leur fille, de la femme, est toute autre chose. Donc, c'est à cette fille-là maintenant, d'avoir cette personnalité, comme vous dites, de dire non. Parce que très souvent, ce qu'il y a, c'est que ça ne s'arrête pas à cette seule fois là où vous devez coucher avec la personne. Ça continue et vous devenez un objet sexuel. Parce que vous avez déjà commencé. Soit c'est des jeunes femmes qui sont même mariées. Vous êtes menacées, on va le dire à votre mari, etc. Et vous vous sentez comme prisonnière. Et je pense que ça... Je connais une jeune fille qui a vécu ça. Cette année, elle a quitté son boulot. Officiellement. Mais pendant longtemps, c'est ce qui se passait. C'était elle qui est, je vais dire, la ceveuse de la famille. Du coup, si tu abandonnes, tout le monde va mourir de faim à la maison. Et donc, elle, intérieurement, je me rappelle, elle était suivie par un de nos coachs, Eric, qui ne cessait de lui dire, mais allez, il faut que tu sortes de là. La fille dit, mes parents vont mourir de faim à la maison. Comment tu veux que je fasse ? Je ne peux pas. Et le monsieur avait tellement une emprise sur elle que même quand elle fait un truc qui n'arrange pas le monsieur, c'est-à-dire, c'est vrai, je te donne le sexe et tout, mais même quand elle choisit, par exemple, de continuer ses études, le monsieur va raconter à sa famille qu'elle a décidé de continuer. Ce n'est pas un monsieur qui dit que je vais l'épouser. C'est juste, je travaille chez toi. Mais bon, on sait que j'utilise ton sexe. De temps en temps... C'est quelle expression ça ? De temps en temps, mais on n'a aucun lien, aucune garantie pour l'avenir. Mais tu es à moi. C'est dégradant pour un être humain. Oui. Cette façon de décrire la chose. Oui, tu es à moi. Elle est très jeune, je suis plus âgée qu'elle. Et c'est cette année, elle m'a écrit, elle me dit, dans deux mois, je vais faire quelque chose, c'est quand je le ferai que je serai capable de te dire. Après, elle m'a écrit, elle m'a dit, j'ai quitté mon boulot. Donc, les exemples pilules, parce qu'il y a une jeune fille que j'ai rencontrée au cours de la semaine, elle s'est séparée de son fiancé l'année passée. Pourquoi ? Parce qu'elle avait commencé à travailler quelque part, le gars l'avait déjà adoptée, mais son patron-là harcèle. Donc, à chaque instant, il envoie des messages même, quand elle est en train de dîner avec son fiancé, il envoie des messages qui vous donneraient l'idée, comme si elle sortait déjà avec lui. Mais à un certain moment, le gars en avait marre, il a cassé les fiançailles, la fille a laissé tomber le travail, elle n'a plus d'amoureux. Vous imaginez l'état psychologique ? Ça fait mal. Ça fait très mal. Ce que notre ami dit par message, moi je l'ai vu en face, une fille qui dit à sa maman, mais lorsque je vais chercher un emploi, on me demande de coucher avec X et Y avant. Et la maman énervée répond à la fille, c'est pas toi que je vois avec les copains de nuit ici, au moins rends-toi utile pour une fois. C'est-à-dire que les parents considèrent que la fille a l'habitude d'avoir un petit copain avec qui elle le fait, mais de façon inutile et non utile. Et donc pour une fois, elle va le faire pour ramener de l'argent à la maison. De façon utile et productive. De façon utile et productive. Et ça, c'est la mentalité de beaucoup de parents. Ah, papa, maman, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien du tout. Voilà un autre qui nous pose une question. Alors, dites-nous, que faire pour une fille élève qui est confrontée au harcèlement par rapport à son ancien ? Donc, en général, toutes les filles qui subissent ces genres de violences, qu'est-ce qu'elles devraient faire ? Elles devraient en parler. Premièrement, en parler. Parce que, ayant vécu le viol, je sais que la chose qui te rend le plus malade, c'est le silence. De te sentir seul dans ce que tu es en train de vivre. Seul et sale. Seul et sale dans ce que tu es en train de vivre. Et surtout de savoir que personne ne peut t'entendre ni comprendre ce que tu es en train de vivre. Donc, en parler. En parler et ensuite, qu'elle trouve quelqu'un capable de l'aider. En qui est la confiance. Parce qu'il faut, j'ai envie de lui dire, il faut qu'elle reconnaisse qu'elle a de la valeur. Sans ce professeur, elle peut réussir. Mais je sais que c'est difficile de résister et d'être avec ce professeur à chaque fois. Donc, elle a besoin de quelqu'un qui doit lui dire à chaque fois, sans ce professeur, tu peux réussir. Et si c'est dans un établissement où tu peux dénoncer ce professeur, va à la direction, dénonce ce professeur. Si tu ne peux pas le dénoncer, va voir tes parents qui, j'espère, vivement, ils vont t'accompagner. Mais sinon, il y a toujours quelqu'un. Le numéro que madame vient de donner, tu peux l'appeler, discuter avec elle et elle t'aidera forcément à trouver un moyen pour t'en sortir. Mais ne cède pas. Parce que si tu cèdes aujourd'hui et que tu as ce que tu veux, deux ans plus tard, trois ans plus tard, tu vas penser que tu es responsable de ce que tu avais fait. Et ça, ça va te poursuivre à chaque fois que tu seras en train de penser à ça. Que faire pour atténuer les violences faites aux jeunes filles et aux jeunes femmes ? Parce qu'on ne peut pas l'éradiquer. Totalement. Totalement. D'abord, il y a la prise de conscience qui doit être faite des deux côtés. Vous parlez tout à l'heure de la jeune femme qui s'est séparée avec son fiancé à cause de ce harcèlement-là. Ce n'est pas elle qui a voulu, c'est le gars qui a l'air marre. Justement, s'il avait compris ce qui se passait, il pouvait la soutenir et l'aider justement à vaincre tout ça. Donc, il doit y avoir de la conscientisation auprès des hommes, de toute la population en fait. Parce qu'on est tous concernés par ça. Et je pense aussi aux médias. Aujourd'hui, tout ce qui passe à la télé, sur l'internet et tout, chosifie la femme. Ça encourage à ces violences-là. si, au lieu de passer les chansons où on expose la nudité de la femme, alors que les hommes sont bien habillés, on passe des petits dessins animés où on montre les conséquences des viols et tout ça pour éduquer les enfants. Ça aiderait énormément. Et comme on vient de le dire, il faut continuer, pas parler. Il faut dénoncer. D'accord, merci Dorinel. Alors, ce que je pense, c'est que, je l'ai dit une fois sur ce plateau, je vais le redire, souvent, on n'y fait pas attention. Mais, il est très facile d'enregistrer une personne qui te harcèle par message, qui te harcèle par message audio. C'est très facile d'enregistrer aujourd'hui. Je suis désolé parce que je le dis à la télé, les prédateurs peuvent l'entendre. Mais bon, on va faire avec. Ou même quand vous êtes avec ce monsieur, ce prof, fait que j'essaye de jouer le jeu jusqu'à avoir cet audio où il est en train de dire ces choses. Parce que lorsque tu dénonces une personne dans ce genre de cas sans preuve, il y a le fait que les prédateurs sexuels sont pour la plupart des gens qui sont très sociables et qui ont facilement des amis dans des lieux stratégiques parce que justement ils craignent d'être dénoncés. Donc, les gens chez qui on pourrait dénoncer ce genre de professeur sont justement des gens avec qui ils sont très amis et qui auront pour première réaction de ne pas croire. donc que les jeunes filles commencent à être stratégiques et qu'elles prennent la peine de chercher les preuves et qu'elles aillent montrer pour dire monsieur voici ce que monsieur est en train de m'envoyer comme message écouter ce qu'il me dit par message ceci j'ai enregistré la dernière fois quand je l'ai rencontré de sorte que preuve à l'appui même si le directeur ne croit pas que les parents voient à un moment donné on sera obligé de réagir. Il y a aussi un autre fait c'est que il y a ces gens de prédateurs par exemple ou les gens de jeunes filles et quand on se retrouve dans ce genre de situation on ne sait pas à qui faire confiance. Et les écoles aujourd'hui en Afrique n'ont pas de psychologue d'orientation ou de psychologue scolaire. Rares sont les écoles où il y a des gens et pas seulement un homme qui est au moins deux une femme et un homme qui ont pour vocation de recevoir les élèves quand ils ont des soucis pour parler des gens externes à leur classe externes à leur famille à qui il ou elle peut faire confiance. Parce que souvent les jeunes filles veulent parler. Mais où est-ce qu'elles vont aller ? A qui parler ? A qui parler ? Donc on commence à mettre en place moi j'ignore s'il y a des cabinets de psychologues au Togo spécialisés dans ça. Il y en a. En tout cas quand on commence à parler de cela et même à l'école que dès le collège on commence à dire la vérité aux jeunes filles quand un prof te fait ci ou quand un prof commence à faire ça voici dans quoi ça peut se terminer qu'on ose le dire. On peut choisir les mots la manière d'en parler mais quand on commence à en parler aux jeunes filles et quand on commence à les former dès le collège à tout ce qu'il y a comme mécanisme pour lutter personnellement contre cela et pour éviter de sorte qu'on soit en train de déplorer les faits mais qu'on soit dans la prévention en fait. Donc en résumé qu'on mette en place un mécanisme qui permettra à ces filles-là de se sentir en sécurité pour pouvoir exprimer le mal qui les ronge. Je vous remercie pour votre présence et pour vos apports à l'issue de cette discussion. Retenons que la violence à l'égard de la femme en général de la jeune fille et de la jeune femme en particulier continue d'être l'obstacle à la réalisation de l'égalité au développement à la paix et à la réalisation des droits fondamentaux des filles et des femmes. Donc l'approche la plus efficace pour éliminer les violences envers les femmes c'est éduquer pour prévenir, collaborer avec les hommes et les garçons afin de permettre aux femmes et aux jeunes filles de jouer pleinement de leurs droits et de donner le meilleur d'elles-mêmes. Je vous remercie de nous avoir suivis. A très bientôt. Sous-titrage MFP.